Le président de la République n'a pas dérogé à la règle et il est resté égal à lui-même en faisant un discours conçu, précis, qui a tenu en 15 minutes. Je pense qu'on n'attendait pas moyen connaissant l'homme. Je pense qu'il a survolé l'ensemble des secteurs de notre vie, notamment le dialogue national, l'économie, la bonne gouvernance, l'électricité, les infrastructures, l'équité territoriale et j'en passe. Donc je pense que le président est revenu sur l'année 2019, sur les acquis que nous devons consolider et les belles perspectives qui nous attendent. Je pense que nous en profitons pour le féliciter, féliciter toute l'équipe qui a travaillé autour de lui, pour lui permettre de produire un discours aussi conçu, aussi intéressant et en profondeur que sur la forme. Alors, sur le programme Zéro Déchet, je pense que c'est un programme qui tient à cœur au président de la République. Il est revenu là-dessus lors de sa prestation de serment au mois d'avril. Vous savez, au Sénégal, quand nous faisons le tri sur les déchets ménagères, nous avons 58% de produits ou d'éléments fins. Nous avons 12% environ d'éléments pitressibles, donc organiques, qui se transforment dans la nature. Et nous avons 9% de déchets plastiques. Et hier, tout simplement, l'Assemblée nationale a voté la nouvelle loi sur le plastique. Et cette loi, elle est intéressante, parce que quand nous éradiquons le plastique au Sénégal, on va régler en grande partie les difficultés, les problèmes liés aux déchets. Donc, le plastique, compte tenu de ses impacts négatifs sur l'environnement, sur la santé humaine et animale, je pense que constitue un véritable fléau par rapport au tourisme, par rapport à notre vie. Et les scientifiques disent même que d'ici 2050, on aura plus de plastique au niveau des océans que de poissons. Donc, c'est un véritable problème que nous voulons prendre à bras le corps et pour l'éradiquer. Et à cela s'ajoute l'excellente initiative de M. le Président de la République, qui demande à l'ensemble des Sénégalais de descendre le samedi, ce samedi-ci, le samedi prochain, le premier samedi de l'année 2020, pour travailler à nettoyer notre quartier, notre maison, notre ville, notre commune, notre Sénégal. Je pense que l'appel est entendu et nous aussi, nous en profitons pour aussi pérenniser cet appel de M. le Président de la République pour que ce samedi prochain, que tous les Sénégalais de tous bords puissent joindre leurs forces pour balayer, pour nettoyer leur quartier, leur maison, leur commune. Je pense que nous saluons cette initiative de M. le Président de la République. Et à cela vient s'ajouter cette brigade qu'il veut créer pour surveiller, parce qu'il se trouve qu'il y a la nécessité de faire le suivi une fois que les initiatives sont lancées, une fois que le travail est fait, il faudra un suivi permanent pour pérenniser les acquis. Et ça, nous en sommes conscients, son Excellence le Président de la République en est conscient, et nous l'encourageons par rapport à ça, nous le félicitons par rapport à ça, et nous lançons un appel au peuple sénégalais pour soutenir cette affaire, pour soutenir cette vision de M. le Président de la République de vouloir faire du Sénégal un pays propre et de vouloir mettre en œuvre, en évidence, son programme Zéro Déchet. Je vous remercie.